Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on est avec Léo, ça fait super plaisir quand ça va Léo, c'est pas plaisir, une machine de guerre, une machine de guerre, donc du coup, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo, ça a fait plaisir que Léo tu sois venu sur la chaîne et tu peux se partager une expérience, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas un peu ton histoire, tu es parti, ok bon bah, alors je m'appelle Léo, c'est une guise, Je suis un entrepreneur de 21 ans, j'habite sur Genève et sur Londres, je suis le CEO et fondateur de mastermind.com, et également CEO et confondateur de Starto, qui est un logiciel qui permet de faire des tunnels de vente et puis des analyses de données, etc, etc, et puis bah voilà, j'ai monté, même si je suis plutôt jeune, 21 ans, j'ai testé et monté différents business, dans l'e-commerce, dans l'infoprenariat, dans le consulting, et puis maintenant dans les logiciels avec Starto qu'on vient de sortir, Puis là on lance également un nouveau projet dans les compléments alimentaires, et donc voilà, donc j'ai testé pas mal de choses, c'est un des avantages et des inconvénients des entrepreneurs, c'est qu'on a tout le temps des nouvelles idées, donc c'est bien, Mais parfois c'est pas bien parce que ça nous fait un petit peu changer de casquette trop souvent, ça nous fait changer de chemise trop souvent, et puis voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients, mais voilà un petit peu pour résumer, je suis un entrepreneur de 21 ans, j'habite en Genève et Londres, et j'ai un business de consulting et un business logiciel. Ok, en tout cas super, et on peut dire quand même, même si on parle pas de chiffres, parce qu'on parle plus de chiffres les gars, vous avez le cœur trop sensible. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir d'un certain niveau, quand on annonce des chiffres, les gens nous traitent tout simplement mytho, alors qu'en soi, si tu regardes, pour la petite histoire là, je suis donc à l'hôtel à Genève, et il s'est avéré qu'au même moment, il y avait le mastermind de Cédric Anissette, et donc j'étais dans le hall de l'hôtel, et puis j'ai vu des groupes de personnes, des têtes que je connaissais, du coup j'ai vu qu'il y avait le mastermind, et c'est vrai que pour des gens qui connaissent pas forcément d'entrepreneur, dès qu'on dit, je sais pas, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million par mois, pour ces gens là, ça fait genre, oh c'est impossible, alors que par exemple, je sais pas, 500 000 par mois, ça fait 5-6 millions par an, et je veux dire, c'est bien, c'est très très bien, mais je veux dire, par rapport à la totalité des entreprises, je veux dire, c'est pas non plus énorme, 5-6 millions de chiffres d'affaires, c'est pas non plus énorme, donc voilà, donc les gens, tout de suite, ça, donc j'ai décidé d'éviter en tout cas de parler de chiffres, parce que j'ai remarqué que ça crée des tensions. Et du coup, je pense aussi que c'est pas agréable qu'on soit toujours critiqué, quoi. Bah ça, c'est vrai, parce qu'après, enfin, ouais, au début, j'ai été sensible, genre au début, le premier commentaire YouTube, genre j'ai monté ma chaîne YouTube, et que j'avais un pouce rouge, ça y est, c'était la fin du monde, tu vois. Maintenant, je m'en fiche un petit peu, et puis chaque entrepreneur à succès que je rencontre, ils se font tout le temps insulter, mais Amazon, quand ils ont commencé il y a 20 ans, les gens disaient que c'était une arnaque, donc les gens disaient, Amazon, c'est de l'arnaque. Et bon, bah voilà, Jeff Bezos, maintenant, c'est l'homme le plus riche de la planète, mais il pèse plus de 200 milliards, mais les gens disaient que c'était une arnaque. Puis les gens disaient que c'était une arnaque, bah, maintenant, ils travaillent au McDo, quoi. Ou sinon, ils sont au même endroit. Voilà. Ok, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de ton logiciel Starteo, et tout ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au fait qu'ils voulaient racheter, tu me dis si tu veux qu'on en parle ou pas aussi. Alors, je ne peux pas dire ça, mais j'ai lancé Starteo, effectivement, et donc voilà, on a bien lancé, il y a des gens qui commencent à s'intéresser au logiciel, et du coup, bah voilà, c'est mon gros projet, je passe beaucoup de temps là-dessus. Donc, ça me prend pas mal d'heures. Il y avait la phase de développement jusqu'à maintenant, donc, bah, il y avait toutes les équipes qui développaient le logiciel, donc, bah, en soi, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Surtout que je bosse avec des personnes qui sont très compétentes, donc qui pouvaient gérer l'équipe, tu vois. Mais là, bah, maintenant, comme le logiciel est sorti, bah, maintenant, je dois faire mon vrai travail de CEO, qui est ramener les clients, quoi, ramener les clients, développer la boîte. Donc, ouais, ça prend beaucoup de temps, puisqu'il y a Starteo, il y a mastermind.com, et puis il y a, voilà, deux, trois petits projets que j'ai à côté, etc. D'accord. Il faut également que je gère ma communauté, etc. Donc, ouais, ça prend beaucoup de temps, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Comment tu fais pour pouvoir... Parce que les gens, ils se disent, ouais, mais comment il fait, c'est un ouf. Comment il fait pour pouvoir faire autant de choses, pour avoir autant de résultats ? Est-ce que t'as quelque chose de spécial ? Est-ce que t'es un extraterrestre ou pas ? Euh... Non, non, non. Non, je dirais que je suis... Sans vouloir inventer, je suis assez intelligent. Ouais. Mais je pense que la plupart des gens sont assez intelligents pour monter le même business que j'ai fait. Après, je m'organise bien. Et puis surtout, j'ai appris plein de choses et je continue à apprendre. Ça veut dire qu'il y a des gens, bah, par exemple, ils se lancent, ils gagnent de l'argent, ils gagnent de l'argent. Et puis, ils gagnent de l'argent, ils gagnent de l'argent. Et puis, au bout d'un moment, ils se disent, bah, je gagne de l'argent, je suis super fort, etc. Et puis, quand ils rencontrent des gens, bah, ils posent pas question, ils s'intéressent pas. Et puis, ils disent, de toute façon, je sais tout. Donc, ça sert à rien. Et puis, bah, six mois plus tard, ils se retrouvent... Alors, leur business, ils se cassent la tronche, quoi. Donc, moi, je suis toujours, si tu veux, je suis toujours en train de me former. Je suis toujours en train de lire des bouquins, d'acheter des formations, de participer à des séminaires, des masterminds, etc. Parce que, surtout dans le domaine qui est le marketing digital, la publicité en ligne, etc., etc., ça change tellement vite que si tu te formes pas, en fait, bah, tu t'es foutu, quoi. Ouais, c'est clair. Tu es foutu. Tu disparais directement. Tu es foutu. Et puis, en fait, il y a un certain moment, ça veut dire que là, nous, on est arrivé à un certain niveau où on est obligé de nous aller chercher des informations, si tu veux. Parce qu'au début, quand tu te lances, bah, tu peux aller chercher les informations, les informations chez des personnes qui sont plus avancées que toi. Et nous, on est arrivé à un stade où on peut aller chercher des informations encore chez des grosses personnes telles que Sam O'Benz, Alex Baker, genre des gros masterminds aux Etats-Unis. Mais il y a plein de choses où, en fait, bah, il y a des gens qui n'ont pas expérimenté. Par exemple, la publicité YouTube, bah, j'ai dû moi-même faire mes propres recherches. Ça veut dire que nous-mêmes, on a fait nos propres recherches en interne à ce niveau-là, tu vois. Même O'State, ils n'utilisent pas, ils ne maîtrisent pas encore bien ce... Alors, O'State, ils maîtrisent la publicité YouTube. Ah ! Très peu, très peu maîtrisent la publicité YouTube. Je dirais qu'il y a Alex Baker, Tai Lopez, à l'époque, enfin, qui maîtrisent un certain type de pub YouTube. Parce que Tai Lopez, il a fait genre, je crois, il a investi près de 20 millions dans sa campagne là, 67 steps. Et puis, mais il perdait un peu d'argent, tu vois. Parce qu'il avait genre, il avait genre des millions et des millions dans son compte en banque à investir et tout. Il perdait de l'argent, mais il savait que d'ici 4 mois, 5 mois après, il allait les récupérer. Mais si tu veux... Ouais, puis Baker aussi, lui, ce qu'il a, c'est qu'il est une... Alex Baker, pour ceux qui connaissent, il a genre 300 000 abonnés, je crois. Donc, il a une liste de retargeting énorme. Donc, en fait, il fait du retargeting sur tous les vues de sa chaîne YouTube, etc., etc. Enfin, tout ça pour dire qu'à un certain niveau, quand, en fait, on est obligé d'expérimenter nous les choses, donc ça coûte cher, en fait. Et ça demande beaucoup plus de cash. Mais c'est ce qui permet de passer au niveau supérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, tu vois, qui stagnent autour des 2-3 millions par an. Et à partir des 2-3 millions par an, en fait, tu es obligé là de réinvestir un maximum de cash dans ton business, si tu veux passer au niveau supérieur. Après, je suis jeune, tu vois. Donc, je n'ai pas besoin, tu vois, d'acheter une maison pour moi, mes enfants, etc., etc. Non, non, on n'a pas fini l'interview, restez là-dessus. Donc, je préfère réinvestir dans mon business, en fait. Après, pourquoi pas acheter un Penthouse, par exemple ? Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Mais si tu veux, je préfère réinvestir dans mon business parce que je sais que ça rapportera beaucoup plus dans 2 ou 3 ans plutôt que si je fais maintenant, tu vois, et je ne suis pas à 1 an près, donc… Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, tu es déjà bien, potentiellement, papa… Oui, voilà, enfin, genre, je n'ai plus besoin de travailler. C'est-à-dire que si je m'arrête de travailler aujourd'hui, je n'ai pas, genre, 100 000 € de revenus passifs par mois, mais j'ai déjà un revenu qui est déjà le top 1 % de la population française. Mais bon, enfin, il ne faut pas se le cacher. Quand on s'habitue à un certain style de vie, tu vois, on s'habitue à un style de vie comme ça et je sais que personnellement, 10 000 € par mois, tu vois, ça ne me suffirait pas. Enfin, ça me suffirait à vivre, etc., etc., mais… Parce que je ne dépense pas trop d'argent, mais j'aime bien faire des tests, tu vois. Enfin, j'aime bien monter des business, investir dans des trucs, des trucs comme ça, tu vois. Donc, ouais. Et du coup, ça me fait penser… Qu'est-ce que tu penses de la semaine de 4 heures ? Le truc de genre, on travaille 4 heures dans la semaine ? Bah… Ce que tu réponds ? Bah moi, je n'y crois pas vraiment, en fait. Parce que… Parce que… En fait, je pense que c'est de la connerie parce que… Les principes qui sont partagés dans le livre sont bien, tu vois. Ouais. Ça veut dire que l'automatisation… Enfin, l'automatisation déléguée, etc., etc., c'est bien. C'est cool. Mais le titre, c'est clair. Enfin, c'est un titre pour vendre, tu vois. Ouais. C'est un titre pour vendre. Enfin, la semaine de 4 heures, genre moi… Enfin, je ne connais personne qui a vraiment un business à succès qui travaille 4 heures par semaine. Ou alors, ils ont travaillé des années, des années, des années, des années avant, tu vois. Ouais. Enfin… Et après, il faut voir après les revenus qui s'en tire. Ouais. Puis, enfin… Parce que monter un business en travaillant 4 heures par semaine, ce n'est pas possible. Ouais. Le monter. Ensuite, une fois qu'il est monté, le développer en travaillant 4 heures par semaine, ce n'est pas possible. Et si après, vous revendez votre business pour, je ne sais pas, 30 millions et que vous investissez et qu'après, pépère, c'est bon, vous n'en avez plus rien à faire. Bah, même là, ce n'est pas possible 4 heures par semaine parce que vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Si vous avez vendu votre business 30-40 millions, vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Et donc, 4 heures par semaine, vous allez vous faire chier, vous allez travailler plus dans tous les cas. Donc, non, enfin… Ouais. Moi, je ne crois pas trop. En tout cas, toi, tu n'es pas dans le mode 6-2-4 heures ? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu veux construire un empire ? Ouais. Et puis, surtout, j'aime travailler, tu vois. Ouais. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça en soi. Ouais. Donc, ça, c'est super important. Vous voyez, en fait, il aime travailler. En fait, je me force à arrêter de travailler si tu veux. Ouais. Je me force à arrêter de travailler parce qu'il y a un moment donné, je suis en mode semi-travail. Ça veut dire que je suis sur mon ordi, j'essaye de travailler, mais genre, je joue 40 fenêtres et je ne fais rien, tu vois, en gros. Donc là, je me dis genre, va marcher, va faire du sport, peu importe, tu vois. Ouais. Ouais. Et je reviens après. Mais genre, moi, je suis tellement passionné par ce que je fais que, en soi, ça ne me dérange pas de... Enfin, parfois, j'ai toujours envie de travailler, mais parfois, je n'ai pas envie de travailler sur certaines choses, mais... Enfin, voilà, tu vois. Ouais, ouais, je vois très bien. Ouais, mais moi, c'est un peu la même chose. C'est... C'est... Est-ce que... Donc, ouais, donc maintenant, imaginons que voilà, si jamais tu avais des... Tu devais repartir à zéro. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais, là, si tu devais repartir à zéro ? Ça, ça... Bah, si j'avais pas d'argent, si j'avais juste 10 francs suisses... Si j'avais juste 10 francs suisses... Non, si j'avais pas d'argent, pas d'expérience, ni quoi que ce soit... Bah, déjà, soit, premièrement, j'identifierais une compétence que j'ai. Quelque chose dans lequel je suis très bon. Et je monétiserais cette connaissance, tout simplement. Genre, par exemple, si... Je sais pas, si naturellement, depuis que vous êtes ado, genre... Vous êtes ultra à l'aise, je sais pas, avec les filles, et vous êtes un séducteur né. Genre, vous arrivez en boîte de nuit, c'est... À la pêche, comme ça, hop, bah... Ce que je ferais, c'est que je deviendrais coach en séduction, par exemple. Tu vois. Si, par exemple, je sais pas, vous êtes... Comme toi, ultra baraque, etc. Vous êtes né, vous étiez un bodybuilder, bah... Je monétiserais mes connaissances et mes compétences, en apprenant aux gens, bah... Comment s'entraîner, etc., etc. Si j'étais bon en publicité Facebook, je gérais les publicités Facebook d'entreprise. Si j'étais bon en mode, je vendrais mes connaissances là-dedans, tu vois. Donc, je pense que ce que je ferais, c'est soit... J'apprendrais un... Comment dire... Une compétence qui a de la valeur. Ouais. Donc, idéalement, quelque chose comme le marketing, la vente, la communication, le copywriting, des choses comme ça, en fait, que vous pouvez vendre à des entreprises. Parce qu'en soi, bah... Enfin, les gens se disent, ouais, j'arrive pas à monter un business, etc. Mais vous apprenez à faire de la pub Facebook, ok ? Un mois ou deux mois à prendre de la pub Facebook, vous n'allez pas devenir un expert en deux mois, mais vous allez apprendre comment le faire et vous pouvez obtenir des résultats pour des entreprises. Et après, bah... Vous vous faites payer 2 000 euros par mois pour gérer les... Pour gérer les campagnes publicitaires d'une entreprise. Vous trouvez cinq entreprises, ce qui n'est pas très compliqué. Enfin, je veux dire, si vous allez voir... Ok, si vous allez voir deux entreprises, qu'elles vous disent non, et puis que vous arrêtez, vous vous dites, oh, c'est fini, c'est trop dur, etc. Bah, ça n'a pas marché. Mais si vous allez voir 200 entreprises, et que vous arrivez à obtenir 5 entreprises parmi ces 200, ça fait un taux de conversion de 2,5%. Enfin, je veux dire, c'est pas mal, mais je... Enfin, voilà, c'est pas... N'importe qui peut arriver à convertir 2,5% des personnes que vous allez voir. Eh bien, vous avez cinq clients qui vous payent 2 000 balles par mois, ça fait 10 000 euros par mois pour gérer les campagnes publicitaires. Et vous avez juste un ordi, vous connectez à Internet, et vous faites 10 000 par mois de bénéfices parce que vous n'avez aucune charge quasiment. Ouais. Enfin, juste les impôts, et puis voilà, quoi. Ok. Super conseil, en fait, de monétiser, en fait, son expertise, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, si tu veux, genre, c'est vraiment... J'ai étudié, tu vois, genre, j'ai étudié les personnes qui arrivaient vraiment à monter des business, tu vois, le plus rapidement possible, sans trop galérer. Et j'ai remarqué, bah, ce qui est arrivé, c'était, tu vois, c'est un business où vraiment tu crées de la valeur en partant de rien, tu vois. Tu crées de la valeur en partant de rien. Et le problème, c'est qu'il y a plein de business où, en fait, tu ajoutes de la valeur, mais tu la crées pas. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, comment t'expliquer ça ? Par exemple, si tu fais de l'affiliation, du affiliate marketing, bah, tu vas ajouter de la valeur en faisant, par exemple, des publicités. Tu vas ajouter de la valeur au produit. Et quand je dis ajouter de la valeur, c'est pas forcément ajouter de la valeur, etc., au monde, etc., je parle, tu sais, la valeur ajoutée de la chaîne de production, tu vois. D'accord. Bah, tu vas le faire, mais quand tu crées, enfin, quand tu vends du service ou du consulting, ou que tu vends tes connaissances, même sous forme de formation, par exemple, bah, c'est toi, tu vois, tu pars de… il n'y a rien, en fait, et tu crées la chose. Donc, et tu crées avec juste un ordinateur et une connexion Internet. Enfin, pour moi, c'est le meilleur moyen de se lancer, en fait. Et puis, tous les jeunes gars, en fait, qui se lancent maintenant, qui, avec rien, pas trop de sous et tout, et qui marchent bien, bah, ils ont quasi tous commencé comme ça, en fait. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas commencé comme ça. Ouais. Mais si je devais commencer, c'est comme ça que j'aurais commencé. C'est comme ça. Est-ce que tu partirais… Qu'est-ce que tu penses du consulting un peu high ticket ? High ticket, genre ? Qu'est-ce que tu t'en veux par high ticket ? Tu sais, genre, les gars qui facturent vraiment des grosses sommes, un peu comme Dan Lok, je sais pas si tu le connais ? Ouais, bien sûr. Ouais, mais… T'as des finitions high ticket, c'est genre… 10 000, 50 000, 100 000 ? Là, c'est à l'infini. Ok. Ben, je sais pas. Ouais. Pas trop, parce que le high ticket, c'est beaucoup par recommandation, en fait. Genre, je sais que moi, mes clients high ticket, je les ai pas eus… C'est pas moi qui suis allé les boire, tu vois. Ou c'est pas… Ils sont pas tombés sur une de mes pubs Facebook, tu vois. C'est vraiment de la recommandation. Ou alors, c'est du réseau, tu vois, apparemment. D'accord. Donc, c'est un peu dur au début. C'est un peu dur au début, puis… Puis, de toute façon, au début, vous allez pas oser facturer 20k pour… Ou 30k pour un service. Enfin, moi, je vois, par exemple, j'ai le mastermind. Justement, on apprend à faire ça. On apprend aux gens à utiliser leurs connaissances, tu vois. Et la plupart des gens qui débutent… Ceux qui sont un peu plus avancés, tu vois, ils osent facturer, y'a aucun souci. Mais ceux qui débutent… Et bien, si tu veux, très… Par exemple, ils ont peur de facturer… Genre, il y en a, ils ont peur de facturer plus de 500€ par mois pour que j'ai des campagnes plus de terre, tu vois. Et je dis, même si tu es débutant, tu sais que tu vas apporter de la valeur à ton client. On facture plus que ça, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, au début, c'est normal aussi de prendre confiance en soi, tu vois. Au début, ok, c'est pas grave si vous facturez bas. Comme ça, vous montrez à vous-même que vous êtes capable de faire ça. Enfin, que vous êtes capable d'être des clients, puis après, vous pouvez augmenter. Donc, à l'étiquette, pour commencer, si vous pouvez le faire, ouais. Mais après, en général, ça se passe pas trop comme ça. Ouais. Ouais. Je suis en train de penser à un truc. Qu'est-ce que tu penses ? J'essaie d'analyser un peu tous les cas qui réussissent et j'ai remarqué quelque chose, si tu me diras ce que tu en penses. La plupart parlent toujours anglais, qui ont des grosses réussites. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses… En France, tu veux dire ? Ouais, en France, ouais. Genre, la plupart des Français qui réussissent parlent beaucoup anglais. Qui parlent bien. C'est pas de bonnes réussites. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que ça a une valeur qui te permet quand même de réussir plus facilement ? Je pense pas que ça te permet de réussir plus facilement, mais ça te permet d'aller chercher des meilleures informations, en fait. Parce qu'en France, t'es limité. Enfin, en France, ouais, t'es limité, en fait. T'as peu de personnes chez qui aller voir des informations, tu vois. Puis en France, les gens sont très, genre, clans, tu vois. Genre, mes techniques, je les partage pas, tu vois. C'est pas comme ça aux États-Unis ? Ben aux États-Unis, genre, si tu payes, t'as les techniques, tu vois. Puis les États-Unis, genre, ils ont vraiment de l'avance, tu vois. Enfin, le fait de parler d'anglais, ça te permet d'avoir des infos, en fait, que t'auras pas en France. Mais c'est comme dans tout, tu vois. Par exemple, c'est comme dans le fitness. Ben, ceux qui parlent français, tu vois. Genre, par exemple, ceux qui sont dans le milieu du fitness, ceux qui parlent français aujourd'hui, ils vont vous parler. Ben écoutez, la clé pour être en bonne santé, c'est de manger 6 repas par jour, etc. Et puis un mec qui parle anglais, ben il va voir qu'aux États-Unis, ils ont capté qu'au final, par exemple, le petit déjeuner, c'est pas important, tu vois. Et que tu peux très bien, genre, faire le jeûne intermittent et pas manger jusqu'à midi et puis que ça booste les hormones de croissance, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et quelqu'un qui parle anglais, ben il va avoir ces informations-là. Donc, il aura une approche beaucoup plus moderne qui va forcément mieux marcher. Ouais. Ben donc, du coup, ça rejoint parce que du coup, vu que c'est la connaissance qui permet de faire plus d'argent. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ça revient au fait que si tu es bilingue… Ouais, enfin clairement, c'est… En fait, si tu veux genre, de plus en plus, c'est la connaissance qui permet de faire l'argent. Parce qu'à l'époque, genre, tu voulais monter un business, tu vois. Fallait emprunter 2 millions à la banque. Fallait acheter des camions, des usines, etc. Maintenant, littéralement, tu as un ordinateur… En fait, maintenant, littéralement, tu as un ordinateur, ton cerveau et une connexion Internet. Tu peux faire… Enfin, il y a des gars qui font 2-3 millions qui sont tout seuls, tu vois. Genre tout seuls. Carrément ? Tout seuls. Genre tout seuls ou genre un assistant virtuel qui est je ne sais pas où, tu vois. Oui, allô, bonjour. Tu peux répondre à mes mails. Ok, c'est bon, tu vois. Puis, ils font 3 millions. Donc, en fait, c'est… L'essence que tu mets dans ton business, c'est les connaissances que tu as. Parce qu'en fait, tu as cet outil ultra-puissant qui est un ordinateur et Internet. Donc, c'est vraiment les connaissances, en fait, que tu as apporté. C'est clair. C'est vraiment les connaissances, oui. Et puis après, ça permet aussi de faire des contacts avec des gens qui sont plus avancés. C'est ça. Tu me dis si jamais ça te dérange qu'on en parle, des contacts que tu peux avoir en stage, style OPS, tout ça ? Oui, bien sûr. Ben… Oui, bien sûr. Enfin, en fait, ce qui est bien, c'est que… Moi, ce que j'aime bien, c'est le mastermind parce que tu as connaissance… Enfin, dans le business qui est super important, je pense que c'est les connaissances, les connaissances, les compétences, le réseau. Et puis, le work ethic. Je ne sais pas comment on dit. Oui. La capacité de travail. Non, la méthode de travail. Enfin, l'assiduité au travail. Persévérance. Oui, persévérance. Enfin, le fait de travailler dur. Oui, voilà. Et les mastermind, pourquoi j'aime bien ça ? Parce que tu apprends les connaissances. Si tu passes à l'action, tu auras les compétences et surtout, tu développes le réseau. Donc, moi, je suis allé aux États-Unis, tu vois. Puis, quand tu arrives dans un mastermind, il y a 30 personnes qui… Tu as des 30 personnes qui font au minimum 1 million par an, tu vois. Instantanément, tu connais 30 personnes qui font 1 million par an dans le business en ligne. Minimum 1 million par an, tu vois. De 1 million à 10 millions, à 20 millions, à 30 millions. Et chaque personne connaisse peut-être 30 autres personnes, tu vois, qui font eux aussi minimum 1 million, tu vois. Du coup, ils t'introduisent aux 30 autres personnes. Et du coup, bah en fait, en 6 mois… C'est-à-dire, moi, il y a 2 ans en arrière, je connais ces personnes des États-Unis. Et genre là, maintenant, je connais littéralement… Enfin, dans mon téléphone, j'ai littéralement le numéro ou le Facebook de minimum 100 personnes, tu vois, qui font minimum 1 million de chiffre d'affaires par an en ligne, tu vois. Et dans plein de domaines différents. Donc, j'ai besoin d'un truc, tu vois, hop, un appel téléphonique. Puis, eux, ils ont besoin d'un truc avec moi, un appel téléphonique, tu vois ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est génial, tu vois. Puis, ça te permet de rencontrer des gens exceptionnels, de rentrer dans des… Puis, en fait, tu te rends compte que tout le monde connaît, tu vois. Genre, tu vois un gars qui met un snap, hé, mais tu connais lui, tu vois, du coup. Enfin, voilà. Ouais, c'est énorme, ça. Et en plus, c'est… Moi, ce qui est ouf, après, tu m'as dit que c'était pas super ouf. Mais bon, pour moi, c'est un petit peu ouf, quand même. Ok. Est-ce que… Que tu puisses… Que Tai Lopez t'appelles pour que tu puisses… Alors, non, c'est pas Tai Lopez qui m'a appelé. C'est… Bah, justement, j'ai un ami. Du coup, maintenant, Juan, j'ai fait une interview avec… Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une interview avec lui. Ouais. Qu'on a traduit en français parce qu'il parle pas anglais. Lui, il a une agence digitale au Canada, d'ailleurs. À Vancouver, d'ailleurs, je crois. Ouais. 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 Et du coup, lui, il avait fait… Il avait fait des vidéos, en fait, dans la formation SMMA. Donc, Social Media Marketing Agency. Donc, créer son agence, en gros, de Tai Lopez. Yes. Et en gros, comment ça se passe chez Tai Lopez ? C'est qu'il y a sa maison à Beverly Hills. Et t'as genre que des gars qui sont là pour… Pour genre, Tai Lopez, s'il te plaît, fais une vidéo avec moi, etc., etc. Et du coup, bah, il m'a introduit avec le gars qui est responsable des formations chez Tai Lopez. Parce que Tai Lopez, un gars qui est responsable des programmes chez lui, en fait. Et du coup, bah, on a échangé des emails et tout. Et du coup, bah, je suis allé chez eux dans leur bureau, etc. D'ailleurs, il les montre jamais, en fait, Tai Lopez. Mais il a genre deux… Enfin, il a un bureau avec deux étages. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'au deuxième étage, il a genre un étage complet avec que des médias buyers. Genre des gars qui gèrent les publicités. Il y a un étage complet et il les montre jamais. Enfin, il les montre jamais dans ses vidéos. Genre, je… Je pense que… Enfin, il y a peu de personnes qui sont au courant. Moi-même, je n'étais pas au courant. Et quand j'ai vu ça, je suis halluciné. Donc, je suis allé dans ses bureaux, etc. Et puis, bah, je n'ai pas eu le temps de tourner les vidéos. Mais du coup, la prochaine fois, quand je retourne à Los Angeles. Donc, je ne sais pas, d'ici un mois, un mois ou deux. Mais du coup, je vais pouvoir tourner des vidéos dans sa formation. Qui après, fait que tu rencontres telle personne. Qui t'a introduit à telle personne. Tu vois, tu lui rends un service, il te rend un service. Et du coup, ça fait… Là, ça fait… Ça fait cet effet un peu toile d'araignée, tu vois. Ça fait cet effet toile d'araignée, tu vois. Genre, par exemple… Bah, par exemple, je suis allé chez Samomens, tu vois. Samomens m'a présenté, par exemple, cette bague-là, tu vois. Ça, c'est une bague pour le sommeil. Genre, j'ai ça. Puis après, sur mon application, j'ai le sommeil. Ça analyse mon sommeil, etc. Ça s'appelle Oura Ring. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu prendre contact avec le CEO. Le CEO de Oura Ring, tu vois. Genre, c'est une grosse boîte qui pèse 30 millions, etc. Et là, du coup, ils font… Genre, ils lèvent des fonds. Et du coup, je vais investir dans la boîte, tu vois. Un taux préférentiel. Et du coup, je vais obtenir 1% des parts d'une boîte, tu vois. Qui potentiellement… Enfin, ils ont déjà eu des propositions de rachat par Google, etc. Ah ouais. Donc, c'est… Enfin, je peux faire ça parce que, tu vois, j'ai rencontré telle personne qui m'a fait rencontrer telle personne, qui m'a fait rencontrer telle personne, telle personne. Parce que, genre, par exemple, j'ai rencontré… Qui est-ce qui m'a… Bah, je suis allé au mastermind de Alex Baker. Ouais. J'ai rencontré un gars là-bas qui s'appelle Ryan Phillips. Ouais. Qui, lui, était dans le mastermind de Sam Owens aussi. Qui m'a introduit à Sam Owens. Qui m'a fait rentrer dans ce mastermind. Qui m'a introduit dans son mastermind. Où j'ai rencontré un gars qui m'a introduit au CEO de cette boîte. Enfin, qui m'a introduit à la femme du CEO de cette boîte. Qui, c'est la femme… Qui, sa femme, a dit… Bah, qui m'a fait rencontrer son mari, tu vois. Et ce mec, je sais pas, peut-être qu'il me fera rencontrer, je sais pas qui, tu vois, dans deux mois ou j'en sais rien, tu vois. Et ce mec, justement, dans cette boîte, Hura Ring, bah, il y a un des cofondateurs de Yahoo. Et un des cofondateurs de Twitch aussi. Ah ouais. Et là, on va avoir une dataroom dans deux semaines. Donc, une dataroom, c'est quoi en fait ? C'est genre une pièce où… Enfin, je sais pas si elle sera en ligne ou en physique. Je pense que ça sera en physique. Mais parfois, c'est en ligne. En gros, une dataroom, c'est quoi ? C'est une pièce où t'arrives, tu mets ton tel à l'entrée. Ouais. Enfin, tu poses ton tel à l'entrée. Tu fais fouiller. Enfin, tu dois rien avoir sur toi, tu vois. Et c'est une pièce où, en fait, t'as tous les documents confidentiels d'une boîte, en fait. C'est genre les documents stratégiques, les brevets, etc. Et c'est pour les investisseurs, tu vois, pour pouvoir regarder et tout comme ça. Mais t'as pas le droit de prendre de photos, etc. Tu signes un MDF, un contrat de nom où tu n'as pas le droit de parler de ce que t'as vu, tout simplement. Et en fait, je vais me retrouver dans une pièce, tu vois, où il y a 10 personnes, où il y aura le cofondateur de Twitch et machin. Alors que moi, je suis juste un jeune de 21 ans, tu vois. Je suis juste un jeune de 21 ans qui sort de la campagne suisse. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ça, c'est le pouvoir du réseau. Et c'est pour ça que les masterminds, c'est génial. Enfin, il faut vraiment chercher cet effet araignée, en fait. Le réseau, c'est tellement important. Ça va pas vous faire gagner de l'argent directement. Ça va vous faire rencontrer plein de personnes. C'est pour ça que moi, quand il y avait peut-être… Je me rappelle quand il y avait… Quand j'ai rejoint le mastermind de Alex Baker, c'était 35 000 dollars par an. 35 000 dollars par an. Et à l'époque, je devais faire 15 000, 20 000 par mois, tu vois. Donc, ça faisait… ça fait 3500 par mois à peu près. 3000, 3500 par mois. Je faisais 15 000 par mois, tu vois. Enfin, c'est beaucoup quand même par rapport à mon revenu, tu vois. Ça fait genre 20 % de mon revenu dans un mastermind, tu vois. Mais la plupart des gens ne l'auraient pas fait parce qu'il s'est dit je vais pas mettre 20 % de mes revenus dans un mastermind, surtout si je m'assois sur une chaise que trois fois par an, tu vois. Trois fois par an. Et pourtant, je l'ai fait, tu vois. Donc, c'est ça aussi pour ça que j'ai progressé vite. C'est parce que, genre, je… bah, je réinvestis mon argent, tu vois. Genre, je réinvestis vraiment mon argent. En moi, dans moi, dans mon business, etc., etc. Ouais, pareil. C'est sûr. Et du coup, t'es dans deux masterminds alors aux Etats-Unis, hein. Alex Baker et l'autre. Ouais, je suis dans le mastermind de Alex Baker, de Samomans aussi. Ouais. Et là, j'aimerais bien aussi rentrer dans la War Room. La War Room, c'est un mastermind avec… Je sais pas qui est-ce qui organise ça, mais c'est genre un gros mastermind. Genre, il y a, je crois, quelques milliardaires dedans. Oh là là, si tu rates là, c'est foutu, on va plus te revoir. Non, mais il y a des Français dedans. Je crois qu'il y a Sébastien Cerise. Bah, Cédric Anissette, il est dans la War Room. Alors, je sais que les masterminds, ça me dit rien le nom que t'as dit là. War Room. Si, je crois que Cédric Anissette il est. Enfin bon, bref, faut être introduit par deux ou trois personnes. Et tu peux rentrer après, mais… Mais pourquoi, ils sont beaucoup, hein. Pardon ? Ils sont beaucoup. Ils sont genre 100, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien. Mais des masterminds, il y en a partout. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que tu rencontres des gens de qualité à chaque fois. Et donc, ça te permet d'ouvrir ton réseau, etc., etc. Et puis les Américains, c'est des ouf, ils sont à notre level, quoi. Comment ça, à notre level, tu l'as ? Bah… C'est des ouf, les États-Unis. Enfin, c'est en grandeur nature, tu vois. Enfin, c'est énorme. Quand tu vois le mec, Russell Brunson, le mec de Click Funnel, tu vois. Enfin, c'est un gars, Russell Brunson. Il a commencé, il vendait des pistolets à patates. Il vendait des canons à patates. Genre des canons qui balançaient des patates. Ouais. Et il vendait ça, et maintenant, il est à Click Funnel. Et Click Funnel, c'est une brève qui va valoir, je pense, un milliard bientôt, peut-être. Enfin, là, ça vaut peut-être 500 millions. Après, avec Star 2, on va venir les bouffer un peu. Mais… Mais non, genre, voilà. Enfin, c'est ma compétition principale, mais le mec est super fort, tu vois. Non, pas vrai. Et genre, je l'admire. Et… Enfin, tu n'as pas ça en France pour l'instant, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu n'as pas ça en France pour l'instant. Peut-être qu'il y a Star 2 qui arrive. Ouais. Ouais. Après… En fait, si tu veux… Non, ce que j'aime vraiment aux États-Unis, c'est qu'il y a le… Si tu veux, en France, il y a le milieu du business en ligne, tu vois. Genre les entrepreneurs au business en ligne qui font genre quelques millions par an, donc c'est bien, tu vois. Ouais. Mais qui ne se mélangent pas trop avec les gros gars, tu vois. Genre les mecs qui pèsent genre 100, 200, 300 millions, voire 1 milliard, tu vois. Genre ils ne se mélangent pas avec les gars qui sont comme nous, tu vois, qui gagnent très, très bien leur vie, mais qui ne sont pas non plus genre des Mark Zuckerberg ou des trucs comme ça. Enfin, là, c'est un peu exagéré, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est ça. En France, ceux qui font par exemple business en ligne, business en ligne comme nous on connaît, tu vois. Ceux qui se débrouillent bien, ils font 2, 3, 4, 5, 10 millions par an, tu vois. Ouais, pas plus. Pas plus. Genre je ne connais pas trop de mecs qui font plus de 10 millions par an. Eh bien, ces personnes-là, ils ne se mélangent pas trop avec genre les gros chefs d'entreprise qui font genre 100, 200 millions par an, tu vois. T'es qu'aux États-Unis, c'est le cas. Par exemple, tu vas aller dans des masterminds, bah tu vas voir un gars qui est directeur, tu vois, d'un logiciel qui fait 200 millions par an, tu vois. Et ça, ils se mélangent dans le même domaine, tu vois. Par exemple, Mark Cuban, il était allé à une conférence que Alex Baker avait faite, tu vois. Mark Cuban, c'est un milliardaire américain qui avait créé à l'époque un système qui s'appelait Broadcast qui permettait de diffuser des programmes sur des ordinateurs, de diffuser des programmes, la télévision, enfin des matchs de basket, etc. Il l'a revendu, ouais, pour des milliards. Il a acheté une équipe, je crois. Hein ? Il a acheté une équipe en NBA ? Ouais, il a acheté une équipe de basket, ouais. Ouais. Les Mavericks de Dallas, ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais du coup, non, mais c'est énorme ce que tu me dis. Et puis surtout qu'il y a peut-être deux ans, tu étais dans ta chambre, c'est ça ? Ouais, un peu plus maintenant. Deux ans, trois ans, je pense. Il y a trois ans. Il y a trois ans, il était dans sa chambre. Les jambes de 20 mètres carrés, c'est... Enfin, là où j'étais, ça me coûtait quand même 800 balles par mois, tu vois. Ouais, quand même, ouais. Donc, tu vois, c'est pas... C'est pour le storytelling, tu vois. Genre, j'ai commencé les jambes de 20 mètres carrés, c'est vrai, mais je gagnais déjà plutôt bien ma vie à cette époque-là. Genre, à 16 ans, je gagnais déjà, je sais pas, genre, un petit smic, tu vois. Ouais. J'achetais des iPhones pétés, puis mon pote les réparait, puis on les revendait, tu vois. Ouais. J'ai toujours fait un peu de business, même que si quand j'avais 16 ans, bah, genre, je faisais péter le champagne en soirée, donc j'ai rien gardé de cet argent-là que je faisais à l'époque, tu vois. Mais ouais, enfin, j'ai commencé assez jeune, tu vois. C'est pour ça que si je recommencerais de zéro, c'est comme ça que j'aurais fait, mais j'ai pas vraiment commencé comme ça, parce que j'avais déjà, tu vois, des petits business qui marchaient bien, etc, etc. Ouais, mais en tout cas, c'est cool, mais en tout cas, c'est vraiment pas conaspirant. Enfin, moi, le business, c'est ma passion, donc si tu veux, je fais ce que j'aime. Donc, tu vois, quand j'avais 16 ans, déjà, je faisais ça, tu vois. Même quand j'avais 14 ans, j'avais une équipe de basket dans mon quartier, puis je faisais payer genre 20 balles à tous les gamins du quartier, tu vois. Du coup, à 14 ans, bah, je faisais genre 200-300 balles par mois, tu vois. Tu leur faisais payer quoi exactement ? De jouer au basket ? Ouais, c'est ça. J'avais monté une équipe de basket, en fait, genre dans le terrain de l'école. Ouais. Enfin, il y avait l'école, puis il y avait un terrain, genre juste à côté de l'école. Et puis, on avait le droit d'y aller. Puis moi, en fait, j'avais acheté des chasubles. Tu vois, des chasubles. J'avais acheté des, comment on appelle ça, des trucs que tu mets par terre, là. Ouais, les... Les cônes, là. Ouais, voilà. Les plos. Les plos, voilà. Et puis, j'avais acheté ça, puis j'avais monté une équipe, puis on faisait genre deux entraînements par semaine, puis je faisais payer à tout le monde, tu vois, 20 balles par semaine. J'avais ça, puis j'avais aussi une équipe de laser game, où j'avais fait un partenariat avec Divonne-les-Bains, pour ceux qui connaissent. Moi, je suis originaire de Divonne-les-Bains, qui est juste à côté de Genève, en France. Ouais. Et là-bas, il y a un laser game extérieur, c'est trop cool. Enfin, genre, extérieur, c'est vraiment bien, parce que tu peux, genre, tirer à 200 mètres de long. Enfin, c'est vraiment génial. Bref, j'avais fait un partenariat avec le propriétaire de laser game. Ouais. Et du coup, je faisais payer les gens pour faire une équipe de laser game, puis j'organisais des tournois, etc. Donc, tu vois, j'ai toujours été passionné par ça, tu vois. Money Machine. Non, mais en tout cas, c'est cool, franchement. Bon, en tout cas, merci Léo. Pas de soucis. High five ou pas ? Je suis américain ou non ? Euh, ok. Tu connais pas high five ou quoi ? Non, comme ça ? Non, non, c'est comme ça, high five. Ok, ok. Je sais pas. Les américains, il faut. Amen, amen, come on. Ok, come on. Ok. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mets-moi en commentaire si jamais ce plateau t'a inspiré ou pas. Si jamais, toi aussi, tu peux te mettre, tu vas partir de zéro. Et si jamais t'es passionné, réussir, ok ? Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous. Lâchez rien à persévérer. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !